Hello tout le monde ! Alors aujourd'hui je vous retrouve encore une fois pour un autre tuto coiffure Alors c'est vrai qu'on est mercredi et que d'habitude je vous publie ce genre de vidéo le samedi Mais sachez que pas mal de choses vont changer sur la chaîne donc restez connectés Alors comme d'habitude mes cheveux ont déjà été lavés, hydratés Et là ce que je vais faire c'est que je vais appliquer un peu de gel Pour permettre à mes cheveux de rester intactes pendant toute la semaine Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais commencer par faire une natte de taille moyenne Voilà pas aussi petite que la semaine dernière, enfin samedi du coup Les résidus blancs que vous pouvez voir ici vont disparaître après une fois que mes cheveux vont sécher C'est tout à fait normal, c'est juste un excès de produit Ensuite on ne va pas s'arrêter là, bien évidemment Je vais plaquer l'autre côté qui n'est pas naté Alors dans mon vapeau il n'y a uniquement que de l'eau et je vais mettre un peu de gel pour que ce soit bien plaqué Mais bien évidemment ceci n'est pas obligatoire Comme je vous l'ai dit tout à l'heure je mets du gel uniquement pour que ma coiffure puisse tenir toute la semaine Ensuite j'attache comme d'habitude avec mon bout de tissu qui vient d'un ancien collant que j'ai coupé Maintenant les baby hairs comme d'habitude les copines, oh n'oublie pas nos fameux baby hairs Maintenant on va passer à l'étape que je trouve assez importante Qui va changer la coiffure Le petit wash and go Effectivement c'est un wash and go que je me fais là Alors concernant les vanilles que vous pouvez voir, je les avais faites pendant que j'hydratais mes cheveux Voilà c'est pour ça que vous pouvez en observer ici Et franchement ça m'aide énormément Ça me permet du coup de faire mon wash and go très rapidement En n'oubliant aucun cheveux Alors pour ce wash and go du coup dans mon vapeau il n'y a que de l'eau comme je vous l'ai dit tout à l'heure Et ensuite j'utilise un gel Comme d'habitude vous utilisez le gel de votre choix Et ensuite là franchement j'étais déjà satisfaite de ce que je voyais Et voilà le résultat finalifié Franchement j'ai aimé énormément cette coiffure Enfin je parle au passé alors que j'ai encore cette coiffure sur ma tête actuellement Mais voilà j'espère que la coiffure vous aura plu Et comme d'habitude pour dormir je vais porter mon foulard plus mon bonnet en satin Je vous fais d'autres bisous et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz